Alors c'est parti, je vais simplement relire mes notes pour me reconnecter à tout ça, et puis on y va. Alors, peur de l'avenir, je me sens déconnecté. Donc, notion de trouver sa place. Et du coup, ça émerge en moi un besoin de mise en lien. J'ai le sentiment d'être invisible, mais ça ne me rend pas triste, ça me met en colère. Et je me sens impuissant, je me sens impuissant, enfermé dans une prison. Et j'ai l'impression de ne pas exister. J'ai un besoin au moins de reconnaissance, et pareil, ça ne me rend pas triste, ça me met vraiment en colère qu'on ne me reconnaisse pas. C'est une énergie qui est plus du côté de l'adolescente en moi que de l'enfant. Mais l'enfant doit avoir aussi un petit truc dedans, mais c'est vraiment plus l'adolescente qui a envie de hurler, en fait. J'ai le sentiment d'être abusé, donc pareil, une tristesse par rapport à ça. Ça me touche directement au cœur. Alors que ça aurait pu être de la colère, mais ce n'est pas le cas, ça m'attriste vraiment. Rejet des responsabilités des autres, oui, je n'en veux plus porter le poids, les poids qu'on me met sur le dos. Place de la grand-mère et puis de moi. Donc c'est la grand-mère en moi qui a aussi envie de reprendre sa place. Et pas jouer à un jeu qui ne m'y appartient pas. Ne plus me laisser embarquer dans la culpabilité. Donc il y a aussi un énervement du fait que ça m'énerve, en fait, de me faire avoir quand même, malgré le fait que j'ai quand même une vision. J'ai bien conscience de ce qu'ils ont. Je me fais quand même avoir, en fait, par mon bon cœur. Et on arrive à me plonger dans la culpabilité. Et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve vraiment de me faire avoir comme ça. Manque de confiance en moi, pareil, ça ne me provoque une colère. Ça ne me provoque vraiment une colère. besoin de liberté. Donc effectivement, c'est vraiment l'adolescente qui est en moi, qui a envie d'exploser. Et ça me connecte aussi à la femme libérée. La femme qui a envie de se libérer de ses chaînes. Et ces énergies de tristesse, compassion, occupabilité, tout ce qui me touche le cœur, ça, c'est vraiment la mère en moi. Donc c'est encore une autre énergie. Il y a la comparaison aussi à la sœur dans l'histoire. Donc en moi, ça joue quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'énergie contradictoire qui se bastonne. Il y a l'adolescente, la mère, la grand-mère, la sœur, mais c'est quelque part l'adolescente aussi, et la femme libérée. J'ai des envies, en fait. J'ai des envies et je veux que ces envies soient au premier plan. Il y a le rejet de ma mère qui me peine. Donc là, encore une fois, ça renvoie sur la compassion et la responsabilité. Donc c'est la mère en moi qui a de la peine, en fait, qui se sent responsable. J'ai une culpabilité aussi vis-à-vis de mon père. J'aimerais bien rester en lien. Donc la culpabilité vis-à-vis de mon père, c'est quelque part en moi le devoir de la petite fille. Mais en même temps, il y a la mère qui est dedans, la mère en moi qui est dedans, qui veut quand même, qui s'inquiète. Et il y a la grand-mère qui fout le bordel. Tout ça se mélange, en fait. Et ça me fait des boucles sur un truc simple, c'est que j'ai envie d'être en lien avec mon père. Donc ce qu'il en ressort, c'est vraiment l'envie de sortir de cette prison, en fait. Ce jeu que j'ai construit autour de moi, où je me sens vraiment emprisonné. Mais aussi, au fond de mon cœur, j'ai ce besoin de sécurité. C'est-à-dire que je ne me sens pas en sécurité. Je vois le monde comme quelque chose d'hostile. Donc mon environnement comme quelque chose d'hostile. Dans mon environnement familial. Quelque chose qui ne me fait pas du bien, en fait. Et du coup, je projette ça plus loin sur ma société. Qui est aussi un monde hostile. Qui m'oblige à faire des choses, en fait. Qui me fait porter des poids qui ne m'appartiennent pas. Donc déjà, en reposant le tableau, là je sens vraiment en moi que... Qui a un mal-être que j'ai identifié et dont je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive pas à trouver ma place dans tout ça. Donc ce que je vais faire là, c'est réveiller les énergies en moi qui sont contradictoires. Et on va les faire s'exprimer. Alors, on va donner un petit peu d'énergie de feu à l'intérieur. Donc je t'invite à répéter ce que je vais dire. Je connecte et reconnais en moi l'adolescente. Et je l'invite à prendre sa juste place. Et de goûter ce qui se passe dans ton corps, au niveau des émotions, au niveau des ressentis chaud-froid. Donc l'adolescente est dans la place. On va l'accompagner pour renforcer l'énergie avec la femme libérée. Je connecte et reconnais en moi la femme libérée. A franchi des camps d'Iraton. Et je l'invite à prendre sa juste place. En même temps que tu goûtes, en même temps que je goûte plus tôt, ce qui se passe en moi, je respire pour apaiser un petit peu. Comme pour harmoniser les personnages qui sont déjà sur la place. Je connecte et reconnais la mère en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. On respire. On va provoquer volontairement de l'inconfort. Je connecte et reconnais en moi la grand-mère. Et je l'invite à prendre sa juste place. Je connecte et reconnais la sœur en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Je ne sens pas le besoin de faire venir le père pour l'instant. Donc on a des énergies très féminines en contradiction. J'invite, je connecte et reconnais la petite fille en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Alors la petite fille en moi apporte une petite touche, mais elle est beaucoup moins impactée que les autres. La petite fille, elle est un peu en colère, mais ça se connecte un petit peu aux autres. Ce n'est pas là que ça se joue véritablement. J'invite la petite fille en moi. J'invite la mère en moi. J'invite la grand-mère en moi. J'invite la sœur en moi. J'invite l'adolescente en moi. J'invite la femme libérée en moi. Je ne sais plus si j'ai dit la petite fille, donc je vais la réinviter. J'invite la petite fille en moi. Et je les invite à s'exprimer à travers moi. Donc ce que je vais dire maintenant, c'est la voix de toutes ces énergies, toutes ces facettes à l'intérieur, toutes ces personnalités qui m'habitent. Je m'adresse ici à la petite fille en moi, l'adolescente en moi. La femme libérée en moi, la mère en moi, la grand-mère en moi, et la sœur en moi. Au nom de tous, à chacun. Nous sommes désolés. Je goûte à l'intérieur de ce qui se passe. Et je sens le besoin de le redire. Nous sommes désolés. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Pardonnez nos maladresses. Pardonnez nos maladresses. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Du fond du cœur. Pardon. Nous vous pardonnons tout. 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 Nous vous pardonnons tout. Nous sommes désolés. Nous vous aimons du fond du cœur. Nous vous aimons du fond du cœur. Et merci infiniment pour le cadeau que vous êtes. Merci infiniment. Ensemble, nous reconnaissons la petite fille, l'adolescente, la femme libérée, la mère, la grand-mère et la sœur. À chacune, nous disons je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et je t'aime. J'invite maintenant à chacune de ces énergies, à chacune de ces facettes, à chacune de ces parties de moi, à reprendre leurs responsabilités. Que chacun à l'intérieur reprenne ses responsabilités. Et que personne ne porte le poids des autres. Je donne ici, je donne ici un pouvoir à chacun d'entre vous. J'autorise chacun d'entre vous à s'exprimer librement à travers moi, sans limite, un par un, en posant juste un cadre. Le cadre du juste pour moi. À l'intérieur de ce cadre, je vous donne tout pouvoir, toute puissance. J'invite le Père en moi. Je connecte le Père en moi. Je le reconnais. Et je l'invite à prendre sa juste place. J'invite toutes ces énergies, tous ces personnages, toutes ces personnalités, toutes ces parties de moi à former une ronde et se tenir à la main. Je ferme les yeux et je ressens que mes mains sont prises. nous formons une ronde. Chacun prend la main des autres autour d'un petit feu de camp. Et j'invite ici et maintenant mes ancêtres de la lignée paternelle et de la lignée maternelle à rejoindre cette ronde. Et j'écarte un peu les mains pour sentir véritablement que ça s'agrandit. Je lâche moi-même les mains pour prendre d'un côté la lignée maternelle et de l'autre la lignée paternelle. Il y a beaucoup de monde ici. Ici et maintenant, au travers de ce feu de camp, se pose le jeu. Le jeu qui se rejoue sans cesse. Les problèmes que chacun n'a pas réussi à résoudre et qu'il a transmis à sa lignée. Le jeu que je joue actuellement n'est pas le mien. C'est le nôtre à tous. Et ici, tous ensemble, un par un, nous allons souffler sur ces braises pour que le feu jaillisse et que le feu brûle tout ça. C'est fini. Ce jeu est fini. Ce jeu se règle maintenant. Et je souffle. Je profite pour respirer. Et je souffle sur ces braises. Et chacun souffle et le feu commence à grandir. L'adolescente en moi est contente parce que tout va être brûlé, on va tout péter. La femme libérée est contente parce que cette destruction va causer quelque chose de nouveau. Un nouveau cadre. Une liberté. L'enfant, la petite fille en moi est contente de ce jeu. Et de toute cette famille réunie, certains ronchènent à souffler. Et je leur mets un coup d'épaule. Allez, tout le monde souffle. Ensemble. Le feu devient gigantesque et on s'écarte. Ça devient presque un volcan. Et chacun regarde ses grandes flammes. Et tout le monde reste immobile. Et j'invite toute cette procrastination, tout cet immobilisme à se mettre en mouvement. Et je sautille moi-même pour provoquer une onde qui fait bouger tout le monde. et tous mes ancêtres, toute ma famille se met à bouger. En même temps, il y a du monde. On est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et hop, finalement, les petits ronchonards se mettent à sourire. C'est amusant. J'entraîne dans le mouvement et on tourne comme ça en sautillant. Et je demande à toutes ces personnalités en moi, toutes ces énergies, tous mes ancêtres, toutes les parties de moi, tout ce à quoi je suis connecté, je les invite à s'exprimer à travers moi pour exprimer ensemble un chant de réconciliation, d'amour et de compassion. Ensemble. Et en même temps, je sautille. Et ça donne un espèce de rythme. Et j'ai envie de taper sur la table tout en maintenant la ronde pour ce rythme. Les émotions traversent et je continue. C'est une émergie ancestrale que je connecte pour le bien de tous. C'est une émergie régionale. 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 Je sens une explosion des chiennes de chacun et de tous. Et une fraîcheur à l'intérieur, j'ai froid, je transpire, quelque chose s'ajuste en moi. Je demande à toutes ces parties de moi, à toutes ces facettes, de se soutenir les uns les autres, de se donner la main, d'être dans la compassion, dans l'écoute. Et j'ai la meilleure en moi qui veut véritablement s'exprimer. Comme pilier, quelque part, de tout ça. J'ai de la compassion pour vous tous. Je vous aime. J'ai peur que vous soyez inaccessibles. Je m'inquiète pour vous tous. J'ai besoin d'être en lien avec chacun d'entre vous. Et j'ai besoin de me sentir soutenu, concret, ensemble, quelque chose de proche de l'amour que de la guerre. J'ai besoin de paix, de paix à l'intérieur de moi. J'ai besoin de vous aimer, j'ai besoin de vous entendre, j'ai besoin d'avoir de vos nouvelles. J'ai besoin que vous alliez tous bien. Parce que c'est comme ça que moi, je vais bien. Et tout le monde se réunit, le feu disparaît. Et ça devient un câlin énorme, gigantesque autour de la mer. Pour lui apporter ce qu'elle a besoin et ce qui lui manque. Reconnaître sa faiblesse, reconnaître son humanité. Et la grand-mère pleure aussi, la grand-mère en moi, parce que c'est ce qu'elle attendait aussi. C'est ce qu'elle a essayé. Et elle a été peut-être maladroite. Le père en moi ne dit plus rien. Il regarde les larmes aux yeux. Ça le touche de voir que quelque chose se reconstruit, quelque chose se recolle. Que la mer en moi prend sa place et que chacun, aujourd'hui, a sa juste place. Que chacun est reconnu, que chacun s'exprime en moi. Que ce n'est plus la bataille. Que la colère est transformée en énergie de feu. Le feu qui brûle tout. Le feu qui permet de tout faire mourir. Le feu qui permet de renaître, en fait. Le feu qui amène vers un avenir radieux, en fait. Celui que j'ai envie de vivre, l'expérience que j'ai envie de faire, l'amusement que j'ai... Ce que je veux apporter à la vie. Ce que j'ai envie de goûter, ce que j'ai envie d'explorer. Libre sans tout se poire. En allant vers ce que... Mes envies, ouais. Mes envies. Et en ne rejettant surtout pas ma compassion. Mes peurs. Mes angoisses. Parce que tout ça, ça m'épuise. Voilà, je vais te tester avec ça. Merci beaucoup pour ce partage très engageant. Ça m'a fait beaucoup de bien. Prends soin de toi. – Sous-titrage Société Radio-Canada –